Et oui, Gordon Dezard pour Gamezooza TV. Nous sommes avec Antoine Dezard et Alexandre Dezard. Nous sommes pas loin de Corté, sur un pont génois, un pont à l'ancienne, très à l'ancienne, il n'est même pas sécurisé. On prend des risques pour cette chaîne. Et pour vous présenter les achats de cette fin de mois d'août. Plein de bonnes choses. Encore, quelques petits achats en boutique, tout ça. On vous présente tout ça, surtout du côté d'Ajaccio d'ailleurs. Et on vous présente les quelques dons de Draven, Astaroth notamment. Donc on vous présente tout ça de suite après le... Générique ! Générique ! Et oui, Gamezooza TV avec Gordon Dezard, Alexandre, Antoine Dezard, Alexandre et Générique ! Et voilà, tout ça pour vous présenter les achats de cette fin du mois d'août. Ça va le placement de produit ? Là, on voit bien Leclerc, parce qu'il est bon. Donc on a acheté des choses au Leclerc Baleon, on a acheté des choses au Vide Grenier, je ne sais pas s'il y a. Même pas. Non, il n'y a pas de Vide Grenier. Ça, c'est les dons de Draven, Astaroth. Ça, c'est jeuxvideo.com. Ça, c'est, comment on a mis. Et ça, ça, c'est Clash Express aussi. Ah, Silent Hill. Enfin bon, on commence par ça, parce que c'est ça qui prend le plus de place. Alors, Luigi version 8-bit en petite figurine, une pour, je ne sais plus, 5 euros, je crois, je ne sais plus. Tiens. Une casquette PlayStation, voilà, pour être beau quand vous jouez la PlayStation. Tiens, voilà. C'est après, ça. Ça, voilà. Oh, monnaie, 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 boxe, Donkey Kong. Vous ne savez pas quoi ça sert ? Moi non plus, ça ne sert à rien. Ça ne sert à que dalle. Vous mettez des pièces, elles tombent. C'est tout. C'est un niveau de Donkey Kong qui a été recréé. On fera un unboxing en live à l'occasion, si jamais. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui, je le cherchais au Leclerc Baleon, qui ne l'était plus. Oui, juste, j'ai acheté ça pour le Street Fighter, qui est en bas. Je ne suis pas si fan que ça de Jean-Claude Van Damme. Coucou à mes amis belges. Et c'était surtout le Street Fighter qui m'intéressait. Le DVD était à 2,99€. Voilà, 3 balles. Ok, en solde. Ça aussi, c'était solde. Ça, par contre, c'est à Leclerc Porto Vec. Ça, c'est, comment ça s'appelle ? Fast Racing Neo. C'est un genre de wipe-out pour 10€ sur Wii U. Ah oui, ça, c'est les cadeaux de Draven Astaroth. Voilà, c'est des tissus pour nettoyer les switches, je suppose. Voilà, une petite housse pour DS, 3DS, 2DS, 4DS, des petits autocollants tout mignons. Il y a encore le même tout. Voilà, pour ça. Et surtout, des stands, je ne les ai pas ouverts, c'est des stands en carton Nintendo Labo. Voilà, c'est des cadeaux Nintendo, des goodies, quand on achète Nintendo, ils vous donnent ça. Voilà, merci Draven. Donc, tout ça, c'est là. Ça, corté, corté, de chez mon ami Christophe Dynamite Games. Dépanne PC, parce qu'il dépanne aussi les PC et les ordinateurs Spy vs Spy en boîte. Voilà, en boîte, il est en très, très bon état. Voilà, boîte un tout petit peu usée sur les côtés, mais bon, ça va, ça le fait quand même. 25€, avec, hop, vous pouvez même, hop, vous inscrire au club Nintendo. Essayez toujours, il paraît qu'il y en a qui ont essayé. Voilà, hop, allez, on fait vite, on enchaîne, on enchaîne. Ça, ça, ça. Euh, jeuxvideo.fr.com.z.zobe. Je sais plus. Allez. Oui là, Tekken, c'est quoi ça ? Le Tekken, c'est quoi ça ? Tekken, Tag Tournament 2 sur Wii U. Voilà, c'est un des rares jeux Tekken sur Wii U. C'est le premier. Faites le seul, même. Le seul. Le seul. Quoi, il y a Mario dedans ? Ouais, il y a des personnages un petit peu bizarres, hein. Des personnages un petit peu bizarres et des bonus bizarres. C'est pas un Tekken comme les autres, on va dire qu'il a été personnalisé Nintendo. Ouais, je crois que tu peux... Tu bouffes des champignons et tout là, pour avoir des options. Il y a même Zelda. Link ou Zelda ? Il y a... Non, Link et Ganondorf. Ganon. Ouais, Ganon. Ouais, c'est Link. Donc il n'y a pas Zelda. Non, Link. C'est trop... C'est Zelda ! C'est Zelda ! Avec les oreilles pointues et l'épée ! Zelda ! No More Heroes 2 Desperate Dragon sur Wii. Je ne le répéterai pas. Je ne sais plus à combien c'était. 5€, ça c'était 15€, mais tout était à 50%. Donc vous faites le calcul, je n'ai pas envie de compter. Et le sac Super Mario, pareil, vous savez, c'est les sacs... Voilà, 14€, 90€. Mais en fait, c'était à 50% aussi. Donc voilà, c'était pas cher. Et on avait pris un... Un autographe ? Un autographe ? Un autographe ? Non, un truc là. Un porte-clés Harry Potter. En vrai. Alors ça, c'est les dons de Draven Astaroth. Draven Astaroth, allez, voilà. Un jeu Mystère Game Boy Advance. On les essaiera sur un live. Deux jeux Mystère Game Boy Advance. On les essaiera sur un live. Pirates des Caraïbes Lego. Vous avez le droit de parier pour savoir quels jeux ce sont. Celui qui se rapprochera le plus sera gagné peut-être le jeu. Pirates des Caraïbes. Lego. Lego, Lego, Lego. Lego Marvel Super Hero. Lego Marvel Super Hero, pas celui-là ? C'est ça. Peut-être sur Wii U. Ouais, le Wii U, il sort sportif. Wow, on l'a jamais eu celui-là. Une autiste Rugby 2005. Bonjour Frisbee avec. Une autiste en français, s'il vous plaît. Le Monde des Bleus 2002. Wow, avec Zizou ? Y a Zizou ! Le Monde des Bleus 2002 avec Zizou. PES 2015. Ouh, un jeu Blister, un jeu Blister ! Non mais c'est un PES, donc on en a rien à foutre ! Chifa 14. Chifa 14. Chifa 12. On en a rien à foutre ! Chifa 12. On en a rien à foutre ! Grève du Team Black Ops. Voilà, presque rien à foutre. Sur PS3 précise. Street, homme courte. PS3. PS3, street. C'est un jeu de basket, street ball. Ah, et vous reconnaissez peut-être Carmelo. Anthony, sur la jaguette. C'est Parker Siders 3. 1, 2. PS3. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. PS2008. Ah ouais, c'est comme un Cine. Encore du foot. PS9 PS2. Encore du foot. PS2. 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 Il est lourd, il n'y a pas de temps. Il est fou du foot. Ah ! Un Top Gun. Top Gun. Un jeu Gamecube. Voilà, ça c'est pas mal ça. Tu as aimé entre bien et un vrai reflet. Encore un Kinect d'aventure. Sur Xbox. Alors, on prend quand même. SSS. 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 Ouais, SSS. Voilà. Alors. Je râle un petit peu quand on rentre des jeux de foot et des machins comme ça. Mais je râle qu'à moitié parce qu'en fait, c'est super pour avoir des boîtes. Justement, pour avoir des boîtes pour compléter vos jeux qui sont abîmés. Donc, on récolte aussi les jeux de foot. Et puis, ça fera partie des cadeaux qu'on offrira quand on organisera des tournois de foot. Pour les perdre. Exactement. Comme ça, ils n'ont pas intérêt à perdre. Donc, Rockman. Ça, ça, je l'ai commandé au Japon. Sur Paris B. Je vous mettrai le prix en dessous. J'ai oublié, mais je ne l'ai vraiment payé pas cher. C'était même pas 10 balles. Pour un Rockman, un Megaman en fait. Parce qu'au Japon, ça s'appelle Rockman. Voilà. C'est pas mal. Alors, on avait déjà le X5 et le X6 sur PlayStation 1. Et le X7, c'est le premier qui est sorti sur PlayStation 2. Voilà. On l'a. Ensuite. Un don. Comment ça ? C'est un don de mon ami Yvan. Qu'est-ce qui vous fait rire ? Un don de mon ami Yvan à qui je passe le bonjour. Gros bisous Yvan. Bon. Merci pour ce jeu. Pour 1€ sous le Calibur 2. En fait, il ne m'a rien coûté parce que c'est lui qui a payé. Donc, pour 1€. Voilà. Ça va aller le coup quand même. Surtout que... Il est quand même... Ah non. Ce n'est pas la vraie notice. Ce n'est pas mal. Pas trop. Silent Hill. Silent Hill. Ça, j'ai trouvé au vide grenier. Ça, j'ai trouvé au vide grenier. Pour 2€. Voilà. En coffret, digipack, machin truc. Film d'horreur. Donc, c'est un film d'horreur inspiré du jeu Silent Hill. Première fois. Sur PlayStation. C'est comme Resident Evil sur la Survival Horror. Voilà. Silent Hill. Un bon film, ceci dit. DVD Megaman and the War. Alors, un coffret de DVD d'un Megaman. Mais bon, ce n'est pas Megaman qu'on connaît. C'est un Megaman spécial. Cache Express. Voilà. Cache Express. Je l'ai eu pour pas cher. 1,90€. Ouais. Mais en fait, ça m'est revenu encore moins cher. Parce que pour 5 DVD achetés, il y avait 5 DVD offerts. Là, il y en a 3. Là, il y en a 3. Je les ai eu. J'ai fait comme ça et j'ai fait croire. Non, il n'y en a qu'un. Non, mais en fait, ils comptent comme un. Généralement, ils comptent pas comme un. Donc, Cache Express. Cache Express, c'est ceci. Oui, tout cela. Cache Express. Voilà. Vegas Casino sur PS1. Alors, ils sont pris affichés 2,99€ avec le Vegas sur PS1. Mais en fait, il y avait une remise de 20% sur chaque jeu. Tous les jeux, c'est une remise de 20%. C'était en période de solde. Pour calculer, ça revient à moins cher que ça. Alors, pourquoi j'ai pris ça ? Parce que déjà, on était à Las Vegas. C'est surtout qu'il y a des jeux où tu peux t'entraîner avant d'aller jouer à Las Vegas. Parce qu'il y avait des jeux où on ne comprenait rien. Moi, par la machine à sous, on fait comme ça. Comme un Teubé. Je ne sais pas. Les autres jeux, on va pouvoir s'entraîner avant de retourner à Las Vegas. Grâce à ce jeu. Ensuite. GoldenEye. Il y a 2 GoldenEye sur PS1. Il est Teubé. Mais ce n'est pas GoldenEye, c'est James Bond. Ah oui, mais ce n'est pas GoldenEye. C'est tout ce que vous avez. Non, c'est Demain ne meurt jamais et le monde ne suffit pas. GoldenEye, c'est un film. Demain ne meurt jamais, c'est un autre film. Et le monde ne suffit pas, c'est un autre film. Et là, c'est une compil, en fait, qui regroupe les deux jeux de James Bond sorti sur PS1. Voilà. Il est complet. Hop, hop, hop. Il y a même la vieille facture. Il coûtait à l'époque 24,90€. Non. C'est pas trop cher. Il met mon frein. Oh, je vois un frein. Oh, tu vois un frein. Mais quel idiot. Il y a 1€ égale 6€. Ok. Mais écoutez pas. Toi, tu vas me donner du montage à faire encore. Alors, avant de montrer les jeux en loose. Pourquoi il y a des jeux en loose ? Parce qu'il m'a fait des cadeaux de jeux. Le vendeur était très sympa. Je ne sais pas s'il y a encore. Parce qu'il m'a dit qu'il allait bientôt arrêter. Mais j'espère pas. J'espère qu'il y sera encore la prochaine fois que j'y retournerai. Parce qu'il est très sympathique. Et il m'a offert quelques jeux. Il m'a dit un chiffre entre 0 et 10. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Je vais prendre vers le milieu, mais pas trop. J'ai dit 6. Et après, il prend sur la pile. Il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me donne 6 jeux gratuits. Ah non, mais je crois que j'ai dit 10. En fait, j'avais pas dit 10. J'ai pas dit ça. Et je lui ai juste demandé. Des fois, on ne vous donne pas des jeux en loose. Il me fait ci aussi. Il prend les jeux en loose qu'il a. Il me donne tout ça. Et dans les jeux en loose, qu'est-ce qu'il y a ? Gros Tourismon 5. Ça pèse 3. Super. Je sais mieux. Street Fighter. Arcade. Quoi ? Non, super. Super. Allez, vite vite. Super. Antoine. Ah, je le fais moi, c'est bon. Ouais, non. Super Street Fighter 4 sur PS3. Il faut prendre un jeu. Bon, 3 jeux. Allez ! Un jeu de moto. Qui s'appelle ? Qui s'appelle ? MX vs ATV Alive. Sur PS3. Qu'est-ce que vous dites ? MX vs ATV Alive. Ah oui ! Connexion ! Ouais ! Sonic Generation. 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 Ça pèse 3. Generation. Ça pèse 3. PS3. Et en plus, il n'est pas travaillé pour un jeu en loose. C'est bien. Skyrim sur PS3. Oh, premier mot qui dit bien. X8. Ah putain. Reflex. Reflex. NX vs ATV. Encore Sekro. Euh, non, sur Xbox 360. C'est Xbox 360. Co穿f. Reflex. MX vs ATV. Il y a trompé. Visge, allez, la suite. FIFA 14 sur Xbox 360. On s'en foutre. SEFFORT Biotch Enjoy Infinite PS3 Opération flash point Dragon Rising PS3 FIFA Street en PS3 FUFOFREIT 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 Comment vous voulez que je vous laisse la chaîne Mais ça va pas être possible FUFOFREIT 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 NBA 2K12 FUFOFREIT Et celui-là je l'avais pas Pour la collection Il était à 1€ Des chiffres et des lettres Jeu officiel C'est pas juste pour la déconne Parce que j'aime bien les chiffres et les lettres Le règne du feu Regne of fire Xbox Sur Xbox normal à 2€ Matrix sur Xbox Enter the Matrix A 2€ sur Xbox Robotech Invasion Et Xbox Robotech Invasion Sur Xbox Je suis obligé de traduire pour les français Street Hoops Sur Xbox Et Street Hoops Sur Xbox donc un jeu De Street Ball Hein voilà Sur Xbox 2€99 Moins 20% On a fait le tour ? On y est arrivé ? Non mais... Et enfin Purée c'est pas possible C'était laborieux Parce qu'on a eu plein de problèmes techniques Comme d'habitude Comme sur mes lives Là en ce moment j'ai une guigne avec le matos Vous pouvez pas imaginer Bon on espère revenir assez vite avec de nouvelles vidéos J'espère qu'on va pouvoir vite retourner En vie de grenier Oui on vous annonce la naissance De leur petit frère De mon nouveau neveu Bienvenue David Et alors On va peut-être pas le faire participer à la chaîne non plus Faut pas exagérer On verra plus tard Dans 5 ans 6 ans Peut-être quand il sera Capable de parler mieux que lui Voilà d'accord ? Fofo ! Fofo ! Allez Fofo ! Fofo ! Fofo ! Fofo ! Fofo !